Monsieur Anjus, vous animez des stages en magnétisme et en thérapie énergétique. Pouvez-vous nous dire en quoi consistent ces formations ? Elles servent à former des praticiens magnétiseurs et des psychomagnétiseurs possédant des qualités ayant pour assise une solide formation. Les méthodes enseignées durant ces stages sont le fruit d'une longue expérience, d'un acquis riche de plus de 26 années de pratique et de recherche. Pourquoi employez-vous les termes magnétisme et thérapie énergétique ? Pourquoi ? Ce sont deux techniques totalement différentes, toutefois elles se complètent parfaitement et sont indispensables l'une à l'autre. Le magnétisme tel que nous l'utilisons depuis la nuit des temps fait appel à une force universelle, source de vie ou énergie vitale. Elle a pour particularité de réactiver les ressources et les défenses naturelles des organismes ainsi traités. Pour comprendre ces techniques, il faut accepter le postulat suivant. Tout ce qui existe est formé par une seule et même énergie créatrice, énergie qui, sous l'effet de quelques forces ou lois encore inconnues, se densifie pour former la multiplicité des choses existantes, y compris nos organismes. Si, pour une raison quelconque, la trame énergétique de l'organisme est perturbée durablement, alors le risque de maladie s'intensifie avec la durée de la perturbation énergétique. Ceci vaut bien sûr pour le corps éthérique, qui est la trame de tout organisme vivant. Ce qui suit, par contre, vaut pour l'énergie vitale, qui est différente du corps éthérique. C'est en quelque sorte l'énergie vitalisant tout organisme vivant. Toute forme de vie consomme de l'énergie. Cette force est souvent nommée énergie vitale. C'est encore le prana des yogis, l'énergie vitale contenue dans toutes choses. Cette énergie pénètre dans le corps par des points particuliers, alimente le corps et est évacué après usage. Ce sont les méridiens énergétiques de la médecine chinoise. Si, à la suite d'une perturbation, un de ces méridiens n'effectue pas correctement son office, les organes ou parties du corps qui lui sont dépendants énergétiquement seront désorganisés. Des douleurs peuvent alors apparaître sur certains points du méridien défectueux. Ces points sont dits « points à sentiments » car ils manifestent un état pathologique. Les techniques énergétiques manuelles permettent de traiter ces points pour extraire les kystes et réguler l'énergie sans toucher le patient. Un exemple simple, les méridiens de la vessie ont la particularité de posséder des points à sentiments tout le long de la colonne vertébrale. Chaque point permet de travailler sur un ou plusieurs organes en particulier. Je citerai dans le même ordre d'idées les points de Knapp ou encore les points EFT, etc. Tous ces points particuliers peuvent être traités facilement avec la technique que j'enseigne, sans contact avec le patient, par conséquent sans danger. Traitez-vous d'autres parties du corps avec votre méthode ? Oui, cette méthode permet de travailler sur les énergies vitales, tel qu'on vient de le voir, sur les énergies nerveuses, comme par exemple la moelle épinière et les ganglions nerveux afférents, le système sanguin, le système lymphatique. L'on peut agir sur les organes en particulier avec la chirurgie énergétique, sur le corps éthérique, les glandes endocrines, etc. Vous avez prononcé le mot psychomagnétisme. Pouvez-vous nous en dire plus ? Le psychomagnétisme est une méthode qui fait appel à la sophrologie, à la technique énergétique manuelle, au magnétisme et au traitement des émotions par les mouvements oculaires, entre autres. Cette méthode a la particularité d'extraire rapidement les mémoires traumatiques, les kystes émotionnels liés à un événement traumatique. Le psychomagnétisme peut faire appel aux régressions, aux plongées profondes dans les états modifiés de conscience. Il est évident que pour pratiquer ce genre d'intervention, il faut avoir une sérieuse maîtrise de la méthode et connaître ses propres limites. Que pensez-vous de la médecine officielle ? La médecine officielle, je les remercie pour les nombreuses vies qu'ils sauvent chaque jour. Si parfois ils commettent des erreurs, c'est parce que ces gens-là tentent de faire quelque chose, là où d'autres ne peuvent rien faire. Si quelques véreuses se glissent parmi eux, ne jetons pas toute la corporation au cochon. Ils nous manqueraient bien s'ils n'étaient pas là. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Anjus, vous animez des stages en magnétisme et en thérapie énergétique. Pouvez-vous nous dire en quoi consistent ces formations ? Elles servent à former des praticiens magnétiseurs et des psychomagnétiseurs possédant des qualités ayant pour assise une solide formation. Les méthodes enseignées durant ces stages sont le fruit d'une longue expérience, d'un acquis riche de plus de 26 années de pratique et de recherche. Pourquoi employez-vous les termes magnétisme et thérapie énergétique ? Pourquoi ? Ce sont deux techniques totalement différentes. Toutefois, elles se compètent parfaitement et sont indispensables l'une à l'autre. Le magnétisme tel que nous l'utilisons depuis la nuit des temps fait appel à une force universelle, source de vie ou énergie vitale. Elle a pour particularité de réactiver les ressources et les défenses naturelles des organismes ainsi traités. Pour comprendre ces techniques, il faut accepter le postulat suivant. Tout ce qui existe est formé par une seule et même énergie créatrice. Énergie qui, sous l'effet de quelques forces ou lois encore inconnues, se densifie pour former la multiplicité des choses existantes, y compris nos organismes. Si, pour une raison quelconque, la trame énergétique de l'organisme est perturbée durablement, alors, le risque de maladie s'intensifie avec la durée de la perturbation énergétique. Ceci vaut bien sûr pour le corps éthérique, qui est la trame de tout organisme vivant. Ce qui suit, par contre, vaut pour l'énergie vitale, qui est différente du corps éthérique. C'est en quelque sorte l'énergie vitalisant tout organisme vivant. Toute forme de vie consomme de l'énergie. Cette force est souvent nommée énergie vitale. C'est encore le prana des yogis, l'énergie vitale contenue dans toutes choses. Cette énergie pénètre dans le corps par des points particuliers, alimente le corps et est évacué après usage. Ce sont les méridiens énergétiques de la médecine chinoise. Si, à la suite d'une perturbation, un de ces méridiens n'effectue pas correctement son office, les organes ou parties du corps qui lui sont dépendants énergétiquement seront désorganisées. Des douleurs peuvent alors apparaître sur certains points du méridien défectueux. Ces points sont dits « points à sentiments » car ils manifestent un état pathologique. Les techniques énergétiques manuelles permettent de traiter ces points pour extraire les kystes et réguler l'énergie sans toucher le patient. Un exemple simple, les méridiens de la vessie ont la particularité de posséder des points à sentiments tout le long de la colonne vertébrale. Chaque point permet de travailler sur un ou plusieurs organes en particulier. Je citerai dans le même ordre d'idées les points de KNAP ou encore les points EFT, etc. Tous ces points particuliers peuvent être traités facilement avec la technique que j'enseigne, sans contact avec le patient, par conséquent sans danger. Traitez-vous d'autres parties du corps avec votre méthode ? Oui, cette méthode permet de travailler sur les énergies vitales, comme on vient de le voir, sur les énergies nerveuses, comme par exemple la moelle épinière et les ganglions nerveux afférents, le système sanguin, le système lymphatique. On peut agir sur les organes, en particulier avec la chirurgie énergétique, sur le corps éthérique, les glandes endocrines, etc. Vous avez prononcé le mot psychomagnétisme. Pouvez-vous nous en dire plus ? Le psychomagnétisme est une méthode qui fait appel à la sophrologie, à la technique énergétique manuelle, au magnétisme et au traitement des émotions par les mouvements oculaires, entre autres. Cette méthode a la particularité d'extraire rapidement les mémoires traumatiques, les kystes émotionnels liés à un événement traumatique. Le psychomagnétisme peut faire appel aux régressions, aux plongées profondes dans les états modifiés de conscience. Il est évident que pour pratiquer ce genre d'intervention, il faut avoir une sérieuse maîtrise de la méthode et connaître ses propres limites. Que pensez-vous de la médecine officielle ? La médecine officielle, je les remercie pour les nombreuses vies qu'ils sauvent chaque jour. Si parfois, ils commettent des erreurs, c'est parce que ces gens-là tentent de faire quelque chose là où d'autres ne peuvent rien faire. Si quelques véreuses se glissent parmi eux, ne jetons pas toute la corporation au cochon. Ils nous manqueraient bien s'ils n'étaient pas là. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.